Nadine Dubois passe régulièrement son temps dans ce jardin familial qui assure sa consommation de fruits et légumes tout au long de l'année. La municipalité d'Angers en a interdit l'accès fin mars, une décision qui passe mal auprès de cette adhérente, d'autant plus en cette période de plantation. L'entretien du terrain, là, en perspective des plantations, aérer le terrain, le préparer, on ne s'imagine pas le nombre d'heures que ça représente. Et puis aussi, pour moi qui habite en appartement, c'est une bulle d'oxygène. Et là, ne pas pouvoir aller entretenir le jardin, c'est assez frustrant. En revanche, ces jardins installés à la limite d'Angers, mais sur une commune voisine, restent autorisés. Avec un accès toutefois réglementé, pour éviter de se croiser, les locataires viennent à tour de rôle deux heures tous les deux jours, en fonction du numéro de leur parcelle. Deux heures, ça me va bien. Mais ce qui est embêtant, c'est pour ceux qui ne peuvent pas jardiner et que la terre va devenir intouchable. Des terrains à l'abandon qui vont très vite devenir impossibles à cultiver. La Fédération des jardins familiaux préconise donc de lever cette interdiction en aménageant des visites alternées. Les jardins qui ne sont pas ouverts actuellement réfléchissent à proposer à leurs élus des scénarios de sortie de confinement pour pouvoir accéder déjà peut-être au départ d'une manière limitée, mais tout en faisant toujours attention aux consignes nationales. Pour l'heure, la ville d'Angers a décidé de maintenir son arrêté jusqu'à l'annonce de nouvelles directives nationales sur le confinement.